Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku classique qui est le quatrième du dernier Grand Prix. C'est l'oeuvre de Yosuke Imai, comme le numéro 1. Cette fois c'est 29 points, le numéro 1 c'était 13 points. Dans mon souvenir j'avais mis le même temps pour résoudre les deux. J'avais encore mis le même temps pour résoudre celui à 43 points, qui sera dans la prochaine vidéo. Ce qui ne veut pas dire que je vais très vite, c'est plutôt que sur le 13 points je n'étais pas allé assez vite. Je pense que j'avais mis un temps normal sur celui-ci, et j'avais dû être vraiment rapide sur le 45 points. Mais on y reviendra. Peut-être que j'ai eu de la chance aussi. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu quand même des sueurs froides sur celui-ci à 29 points. Eh bien, attaquons. Alors j'imagine que ça, ça représente un certain Kanji, mais je n'ai pas enquêté pour voir de quoi il s'agit. Alors je vais repérer d'abord cette colonne, il ne manque que le 1 et le 7. Ça c'est un 1. Donc déjà on récupère ces chiffres-là. Ensuite, où est-ce qu'on peut regarder ? Dans cette colonne, il me manque le 1 et le 4. On vient de placer un 1. Donc c'est comme ça. Ensuite, ce 4 rebondit pour éliminer cette case. Ce 4 élimine cette case. Donc on a un 4 ici. Donc ça, tout va bien. Ensuite, je remarque le 8 qui n'est pas là, qui n'est pas là. Donc sur cette ligne, on peut placer le 8 ici. Sur cette ligne, il manque 1, 2 et 4. Le 2 n'est pas là. Il n'est pas là. Donc il est là. Et il reste 1 et 4 aux extrémités. Tiens, je vais noter les candidats. Ensuite, où est-ce qu'on peut regarder ? Sur cette ligne, il me manque 2, 6 et 9. Allez, je passe en mode bourrin. Je vais éliminer 9 de cette case. Ici, il me manque 6, 8 et 9. Et probablement, je ne crois pas pouvoir éliminer quoi que ce soit. Sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 5. Je remarque avec les 5 qui sont là que le 5 ne peut aller que là. Et là, il nous manque 1 et 3. Ah oui, voilà. Ça, ça me revient. Ça, c'est une chose que j'avais repérée très vite, qui m'avait permis de gagner du temps. Ça a clairement été mis là intentionnellement. Un X-Wing sur les 1. Je vais rappeler en quoi consiste le X-Wing. Sur cette ligne, le 1 est dans une de ces cases vertes. Sur cette ligne, la même chose. Le 1 est dans une de ces deux cases vertes. Donc, au total de ces deux lignes, les deux chiffres 1 vont être soit sur cette diagonale, soit sur cette diagonale. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette colonne, le 1 va être là ou là. Dans cette colonne, le 1 va être là ou là. Donc, il n'y aura pas de 1 ailleurs dans ces deux colonnes. Et le point vraiment intéressant, c'est celui-ci. Puisqu'on peut voir que ça ne peut être ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. On vient d'exclure le 1. Donc ça, c'est forcément un 9. Ce qui exclut le 9 de cette case. Et sur cette ligne, le 9 vient là. Maintenant, le 9 va rebondir verticalement. Avec lui, et avec lui, il faut placer ce 9. Il va y avoir un 9 qui part par là. Mais ça, on verra plus tard. Sur cette ligne, dans ce bloc, il manque 1, 3 et 2. Là, il y a un 3. Et je rappelle que ça, ça ne peut pas être un 1 d'après le X-Wing. Donc ça, c'est 2 ou 3. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder ? Sur cette ligne, il manque 1, 7 et 8. D'après le 8, ça, c'est 1 ou 7. Là, je rappelle que ça ne peut pas être un 1 par le X-Wing. Ça, a priori, ça peut encore être un 1. Là-dedans, il me manque 1, 6, 7, 8. Là, j'ai 7 et 8. Donc ça, c'est 1 ou 6. Ça, c'est 7 ou 8. J'ai déjà 1 et 6 dans la colonne. Là, j'ai 1 et 8. Alors, en fait, le 8 ne peut être que là. Et ça, c'est parmi 1, 6 et 7. Et ce qui m'intéresse notamment, c'est que dans cette colonne, le 7 qui n'est pas là ne peut être que là. Et ça, là-haut, c'est un 2 et un 5. J'ai un 2 ici. Là, il me faut... Là, déjà, ce 4 ne va pas là, donc il va là. Ça, c'est 1 et 3. Et puisque ça, c'est 1 et 3, ça, c'est un 7, ça, c'est un 6, ça, c'est un 1, ça, c'est un 2, et ça, c'est un 5. Ici, j'ai besoin d'un 3. Donc, je le plate ici et l'autre est un 6. Donc, pas de 6 là-dedans. Ça, c'est un 6. Ici, il y a un 8 et un 9. Et grâce au 8 qui est là, 9 et 8. Ça, d'après le 2 qu'on a placé ici, c'est un 6. En bas, j'ai besoin d'un 2 et d'un 5. Pour le moment, je vais juste les noter comme candidats. Dans cette colonne, il me manque un 2, 5, 6. Donc, ça, c'est un 6. Ça, c'est un 5 ou 6. Il va y avoir plus simple quand même. Ah, ce 1 ici, pardon. Ce 1 me donne le 2, le 3, le 1. Il résout le x-wing. Ce 7 ici me donne ce 8 et ce 1. Là-dedans, j'ai besoin d'un 7 et d'un 9. Ah, j'ai ce 8 ici qui résout la paire. Ici, donc, le 7 et le 9 sont dans cet ordre. Là où j'ai besoin d'un 6 et d'un 4, il se trouve que j'ai un 4 ici. Ici, j'ai besoin d'un 3 et d'un 7. Pour le moment, je ne les ai pas. Allez, ce 6 interagit avec celui-ci. Pour placer un 6 là. Ce 2 résout la paire 5 et 2 en bas. Ça, c'est finalement un 1. Ça résout ça. Maintenant, ça, c'est 3 et 7. Et ici, 7 et 5. Voilà. Donc, il se trouve que ce x-wing était particulièrement bien mis en évidence. Il n'était pas complètement caché au milieu de la grille. Là, on avait 2 lignes très remplies. Et ça a permis assez tôt de débloquer cette case avec un unique candidat. Ce qui fait que même s'il y avait besoin d'une technique particulière, je trouve qu'elle était très bien amenée par Yosuke Imai. Donc, vraiment, belle création pour ce pseudo-q-nestique. Évidemment, si on ne connaît pas l'astuce, ça peut être plus difficile à trouver. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard. Sous-titrage Société Radio-Canada